... Méridien président a une heure déjà bien avancée. L'ambiance est paisible dans le hall de l'hôtel. Une dizaine de mètres plus loin, c'est encore et toujours la ruche. L'agitation est maximale pour achever l'aménagement des salles qui abriteront les réunions bilatérales en marge du sommet. 2h30 du matin. Alors qu'on croyait en avoir fini avec une longue et éprouvante journée, voilà qu'au tout dernier moment, le président de la Noci décide d'aller faire un ultime petit tour à l'aéroport, histoire de s'assurer que tout se passe bien pour l'accueil et l'accréditation des invités dont certains ont commencé à arriver dans notre pays. On a essayé de délivrer le Méridien. Oui, non, le Méridien, il faudrait mieux aménager ça. Oui, oui, tout à fait. Un peu panabar. Non, on a vu, mais ça, ce sera beaucoup en règle. Soit vous pourrez que ce point-là, que les gens m'en fassent et que les choses prontent, parce que de toute façon, vous le savez, 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 vous le savez. Ah, enchanté, vous allez bien ? Ça va ? Ça va, merci. Ça va ? Ça va ? Pas trop fatigué ? Le vol n'est pas trop trop tard ? Non, monsieur. Allons-y enchanté. Voilà. Allons-y enchanté. Allons-y enchanté. Allons-y enchanté. Tous-y enchanté. Allons-y enchanté. Aussi. Alors, du secrétaire général du ISBOULD, Comment est-ce que c'est votre père ? Il a été très bien. J'aimerais voir vous demain. Bien. Nous sommes toujours prêts pour lui. Merci beaucoup. Et notre king Abdullah, il est très fier de votre père. Absolument. Oui. Donc, nous sommes toujours prêts pour Senegal, car nous respectons ces gens et ces gens très gentils. Vous savez, Senegal et Saudi-Erabia, nous avons beaucoup de grands amis depuis longtemps. Et Marocco est très gentil. Absolument. Oui, très gentil. Vous savez, c'est très près de vous. Oui. Je suis très près de vous. Je vous souhaite un très bon endroit au Senegal. Oui, mais je n'ai pas parlé français. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je vous remercie, c'est mieux que j'ai l'air d'avoir une bonne rencontre. C'est bon de vous rencontrer. J'espère que Dieu vous aidera à réussir. Incha'Allah. Bon, on y va. Adama'Allah. Adama'Allah. Moi, je dois être à 8h30 pour le Brunaï ici. J'aurais dit bon. Allez, ciao. Vous avez votre voiture ou pas ? Oui. Ce qui était parti pour être un tout petit tour durera finalement une soixantaine de minutes à cet instant précis. Il est exactement 3h30 du matin. Vous m'avez dit qu'il y avait des drapeaux qui manquaient des drapeaux. Oui, c'est la Turquie pour les drapeaux. Il y a la Turquie. Pour les grands drapeaux ? Pour les grands drapeaux. Pour ça, on a déjà écrit ça. Pour l'intérieur ou l'extérieur ? Non, pour l'intérieur. Il y a la Turquie encore ? Il y a la Turquie, il y a la Guyane. Il faut changer. Attendez, je vais écouter. Allo, tu peux noter la Guyane ? Le Guyane n'est pas pays membre. Allo, Carole qui m'entend ? Carole, il y a des problèmes. Les zones sont très différentes. Pardon ? Les zones sont très différentes. Oui, mais... Richard, là-haut ? Oui, il n'y a pas plus haut. Celle qui est tout en haut ? Attends, on va les voir. Attends, attends, j'essaie. Attends, là, là, là. Là ? Si on vous donne un tabouret, je monte. Vous pouvez me mettre un tabouret là ? Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Tu verras de moi. Ici, non ? Dernière boîte. Est-ce que les bars sont toutes les mêmes? Oui, les bars sont toutes les mêmes. Et ça, là, les appels générales et le président, l'athlète. Donc ça, c'est le grossage de l'OCI. Ok. Ça, ça va pas là. Ça, ça va là. Comme ça. Donc, on met la plaque là, comme ça. Et ce matin, il fait prendre ces plaques, tu vois. Ok. Elles sont comme ça. On me les envoie par e-mail. Ok. On est en train de faire une présentation. Et je voudrais un grand écran ici. Ok. Et tu viens ? J'ai demandé qu'on construise un truc où on pose, donc, si tu veux, la maquette. Ok. Et derrière, une présentation PowerPoint avec le logo de l'OCI. Ok. Et les différentes images qui tournent. Ah, d'accord. Ok. Donc, il y a un écran vidéo avec un ordinateur. Ok. Et il me change les logos. Donc, j'ai donné ça sur ce sujet. Ok. C'était pour l'écran, c'était pour ça alors ? Il faut que tu mettes un écran. D'accord. Avec un terminable. Ok. 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 Ah, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça fait ? Ah, c'est bon. 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 C'est bon. Ah, 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 c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Il faut poser notre sécurité. Non, non. Vous ne pouvez pas accéder ici. Je suis désolé. Les Marocains, c'est des amis, nous. Vous ne pouvez pas accéder ici sans que le général Niand soit informé, parce que ça a déjà été sécurisé et déminé. Donc là, vous nous obligez à refaire toutes les opérations. On s'excuse, monsieur le président. Non, 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 c'est pas grave. C'est normal. Il nous a dit qu'il est dans des alentours, on a demandé les deux camps. Vous avez mal à indiquer parce que ça, franchement, c'est pas possible d'accéder. Quand on est allévé, c'est tout ça. Attention, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester parce que maintenant ça a été fait. Non, 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 ça a été fait, mais on est obligé de resécuriser tout. Franchement, ça, vous ne pouvez pas, je suis désolé, accéder ici. Ce n'est pas la faute des Marocains, vous ne pouvez pas accéder ici sans que le général Nian soit présent. Y compris dans le centre de conférence, parce qu'on a fait toutes les opérations de déménage. Et c'est sous surveillance, ok ? C'est bien. Merci. Il peut s'emporter très vite, mais il peut redescendre aussi très vite. Donc quand il a quelque chose à dire, il le dit sur le coup et puis ça passe tout de suite. Donc voilà, c'est plutôt ça. Je dirais direct des francs, peut-être trop. Pas trop facile à vivre ? Pas toujours. Pas toujours, très exigeant en fait. Il est très, très exigeant, je pense, envers lui-même. Donc il exige beaucoup des autres. Voilà. Et il lui faut tout, tout de suite. Enfin, je pense qu'il est pressé dans tout ce qu'il fait. Et donc il veut du travail de qualité, en qualité, en quantité. Et voilà quoi. Froid, glacial, distant, reconnaissez-vous votre patron à travers ce portrait express ? Pas tout à fait. Je dirais peut-être distant, mais pas froid du tout. Il est humain. Des fois, je viens le matin, il me regarde, il me dit, Elisabeth, ça va ? J'ai dit, si, si, ça va, on dirait que ça ne va pas. Enfin, il a le coup de, il voit rapidement, dès qu'il entre ici, il te regarde, il sait si ça va ou ça ne va pas.